Voilà un exercice sur le deuxième degré où on vous demande de résoudre en donnant les réponses sur la forme exacte la plus simplifiée possible. Et qu'est-ce qu'on a comme données ? x² égale 18, 3x² plus 5 égale 0, etc. 6 objets qui sont clairement ici des équations, bien sûr, si on les regarde toutes précisément, du deuxième degré. Donc l'action résoudre, ici, sous-entend qu'il s'agit bien de résoudre des équations. Alors pour résoudre des équations du deuxième degré, je rappelle que nous avons, donc on va le remettre explicitement, résoudre des équations du deuxième degré, nous avons explicitement plusieurs méthodes. Donc la première chose à vérifier, c'est s'agit-il d'une équation qu'on a appelée type K particulier, qu'on peut représenter comme ça. Donc K particulier, c'est une équation du type x² égale a, ou encore, on peut aussi la considérer comme une équation du type x² moins a égale 0, ou une équation qui se ramène à une équation de cette famille-là, c'est-à-dire essentiellement une équation dans laquelle vous avez du x², vous avez ici, a représente par exemple 2, 3, 4, 12, 17, un nom, un terme libre, mais vous n'avez pas de, dans cette expression, vous n'avez pas de terme uniquement avec la puissance 1 de x, donc pas de multiple de x, seulement des x² et des termes libres. Donc si je scanne ici ces équations, ici il y a un terme avec du x, ici un terme avec du x, ici un terme avec du x, un terme avec du x. Par contre, ces deux équations-ci, les deux premières qui sont là, semblent clairement appartenir à la famille des cas particuliers. Alors comment est-ce qu'on résout ces équations du type x² moins a égale 0, par exemple ? Eh bien on écrit x² égale a, en additionnant a des deux côtés, et à partir de là, on constate bien sûr que si on est dans la situation où a est strictement négatif, par exemple x² égale moins 8, un nombre au carré ne peut jamais être négatif, donc il n'y aura pas de solution. Si jamais a est égal à 0, x² égale 0, quel est le seul nombre qui est levé au carré et donne 0 ? C'est bien sûr 0. Et troisième situation, si a est strictement positif, eh bien, quels sont les deux nombres dont le carré est égal à a ? Eh bien, ce sont bien x est égal à la racine de a, mais j'ai bien dit quels sont les deux nombres, parce qu'il y a plus racine de a et moins racine de a, qui, si je les élève au carré, donc si je remplace x par plus racine de a ou par moins racine de a ici, ça va bien me donner a. Donc les solutions dans cette troisième situation, il y en a deux, c'est plus ou moins racine de a. Alors le rappel que je viens de faire ici sur le comment traiter le cas particulier x² égale a, on peut également arriver à la même solution en utilisant la formule de Viette, si vraiment on veut se compliquer la vie, ou encore en utilisant la troisième identité remarquable pour arriver à la même type de justification. Donc le cas particulier, il y a trois façons finalement d'arriver à le traiter ou à justifier qu'on le traite de cette façon. Donc maintenant concrètement, dans les deux cas que j'ai ici, si je les reprends ici, mon équation x² égale 18, à partir du moment où j'ai reconnu que j'avais ce cas particulier, que je sais comment le traiter, je peux directement dire que c'est x est égal à plus ou moins, s'il vous plaît, ne pas oublier racine de 18, et puisqu'il était demandé la réponse sous forme exacte, la plus simplifiée possible, et bien je dois encore ici écrire plus ou moins racine de 18, c'est 9 fois 2, et racine de 9 fois racine de 2, ça fait racine de 9 fois racine de 2, c'est-à-dire 3 racine de 2. Donc ici, les solutions sont plus ou moins 3 racine de 2. Alors que dans la deuxième équation, 3x² plus 1 est égal à 0, j'obtiens 3x² égale moins 1, ou encore x² est égal à moins 1 sur 3. 3x² ne peut bien sûr jamais être un nombre strictement négatif, donc pas de solution directement. On se pose maintenant la question, bien sûr, pour ces quatre autres exercices, de se demander comment on traite le cas où nous n'avons pas affaire au cas particulier. Donc ici, il y a également un algorithme qui est proposé, un algorithme, c'est-à-dire une façon d'aborder les problèmes qui, si vous la comprenez bien, et si vous la maîtrisez techniquement, vous en sortez à peu près systématiquement. Première chose consiste à tout le temps écrire l'expression sous la forme expression égale 0, et puis ensuite, ça consiste à utiliser soit la factorisation de l'expression qui est à gauche, de l'équation ici, soit les formules de Viette. Mais ce qui est important et qui est parfois oublié, c'est cette idée de tout le temps commencer par mettre égale 0. On va voir ce que ça donne avec ces quatre exemples qui sont proposés ici, et que nous allons récupérer dans une nouvelle page. Je prends le premier de ces exemples et je commence comme on vient de le dire. On va mettre une petite barre ici de séparation pour séparer l'énoncé de la résolution. Donc, x² égale 2x moins 1, je vais vous l'écrire comme étant x² moins 2x plus 1 égale 0. Maintenant, on m'a dit factorisation. Factorisation, ça veut dire, si je reviens ici, factorisation, c'est quelque chose qui vraiment doit être clair maintenant dans votre tête. factorisation, ça veut dire, 1. Mise en évidence, 2. Identité remarquable, 3. Si vraiment on ne trouve pas mieux, ce qu'on appelle les trucs et astuces. Donc, je reviens ici, et je récupère même mon petit rappel ici autour de la factorisation. Donc, 1. Mise en évidence, pas possible. 2. Identité remarquable. Ah ben oui, j'ai ici caché la deuxième identité remarquable. Donc, x moins 1 au carré. Pour que un nombre au carré soit égal à 0, c'est équivalent à ce que ce nombre soit égal à 0. et j'ai donc comme solution unique x égale 1. Pas besoin de la formule de Viette. Bien sûr, c'est possible aussi avec la formule de Viette, mais ça n'est pas nécessaire. Deuxième exemple. Moins x carré égale x. Même chose, je vais tout faire en sorte d'avoir une expression du type, on dit tout mettre du même côté. Je vais le faire explicitement ici pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc, je vais soustraire x des deux côtés, ce qui va me donner l'expression moins x carré moins x égale 0. Je peux ici mettre en évidence moins x, mais il va rester x plus 1 égale 0. J'ai donc utilisé la première méthode de factorisation, la mise en évidence. et j'utilise ici le fameux théorème du produit nul qui me dit que si des expressions sont multipliées entre elles et donnent 0, alors j'ai soit la première expression qui vaut 0, soit la deuxième expression qui vaut 0, c'est-à-dire x égale 0, ou bien x égale moins 1, je tombe sur moins 1 et 0 comme ensemble de solutions. Cinquième, elle est déjà sous la forme égale 0, j'essaye la mise en évidence, j'essaye l'identité remarquable, je n'y arrive pas, donc je n'arrive pas à factoriser cette expression avec mes outils de factorisation. On a vu que si je n'arrive pas à factoriser, ensuite je peux directement me lancer dans Viette. j'ai donc x² plus 4x moins 4 qui est égal à 0, j'identifie bien sûr A qui vaut 1, B qui vaut 4, et C qui vaut moins 4, je peux calculer delta qui est égal à B² moins 4 à C, qui va donc faire 4 fois 4, 16 moins 4 fois 1 fois moins 4, donc moins x moins plus, 4 fois 4, 16, 16 plus 16, 32, delta strictement négatif, donc deux solutions données par moins B plus ou moins racine de delta sur 2A, c'est-à-dire moins B moins 4, plus ou moins racine de 32 sur 2 fois, 2 fois 1, 2. On m'avait demandé de résoudre ces équations avec la solution sous forme exacte la plus simplifiée possible, donc je dois maintenant simplifier cette expression, attention ici, il y a un petit peu de travail subtil, c'est-à-dire moins 4, 32 c'est bien sûr 16 fois 2, donc j'extrais ici le carré parfait, 32, 16 fois 2, racine, un produit, donc la racine se distribue sur le produit, se distribue entre guillemets, se fait racine de 16 fois racine de 2, donc moins 4 plus ou moins racine de 16 qui est 4 racine de 2, et maintenant je peux faire une simplification ici, mais je vais l'expliciter aussi, c'est-à-dire que je mets 4 en évidence, fois moins 1 plus ou moins racine de 2 au numérateur, et au dénominateur il me reste mon 2, je peux maintenant, puisque j'ai créé ici une forme factorisée, simplifier le 4 et le 2, il reste 2 en haut, et j'ai donc 2 fois moins 1 plus ou moins racine de 2, ce que je peux aussi écrire moins 2, si je veux l'écrire plus simplement plus ou moins 2 racine de 2, donc l'ensemble des solutions est égal à moins 2 moins 2 racine de 2, moins 2 plus 2 racine de 2, ce que parfois on écrit plus simplement moins 2 plus ou moins 2 racine de 2. Je reviens pour terminer ma sixième et dernière équation, 2x carré moins 4x moins 16 égale 0, je suis déjà en mode égal 0, mise en évidence, je peux bien sûr mettre 2 en évidence, moins 2x moins 8 égale 0, je continue la mise en évidence, la factorisation, x carré moins 2x moins 8, je n'ai plus de mise en évidence, identité remarquable ce n'est pas la première, pas la deuxième, pas la troisième, ah, je reconnais la quatrième identité remarquable, moins 4 et plus 2, et j'utilise pour conclure le théorème du produit nul, qui me dit que ces trois facteurs, l'un des trois au moins doit s'annuler, bon 2 ne peut bien sûr pas s'annuler, il va me rester soit x moins 4 égale 0, soit x plus 2 qui est égal à 0, c'est à dire x égale 4, ou x égale moins 2, les solutions sont moins 2 et 4, vous pouvez bien sûr aussi travailler directement avec Viette, ici, mais c'est plus long, résultat sera le même, mais avec un peu plus d'énergie à dépenser, voilà pour ces résolutions d'équation du deuxième degré.